Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une nouvelle capsule de TechniNews. C'est juste après ça ! Bienvenue à tous, que vous nous regardiez sur YouTube, que vous nous regardiez sur Facebook, que vous nous regardiez à la télé, non ça ne se passe pas à la télé, ou que vous nous écoutiez sur la web radio franco-québécoise, radio CNRV, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, comme vous le savez, ce sont des capsules informatives dans lesquelles je vous livre tout ce que je trouve sur le web et ailleurs pour vous maintenir informé sur des choses qui peuvent vous intéresser à titre personnel et professionnel. Samedi dernier, avec ma famille et des amis, nous sommes allés faire un nettoyage en participant au World Cleanup Day. Si vous voulez jeter un oeil sur mon profil pro, ma page pro, j'ai sorti une petite vidéo pour résumer ça avec quelques petits messages parce que je pense qu'il est très très urgent que chacun prenne conscience et chacun prenne ses responsabilités. En parallèle de ça, j'ai commencé à regarder une émission que je vous invite à aller voir avant qu'elle disparaisse, elle est actuellement disponible sur YouTube, ça s'appelle Cache Investigation, le plastique Grand Intox ou quelque chose comme ça. Et c'est une capsule sur, c'est une émission qui est passée sur France 2 récemment en France et qui nous explique un petit peu comment les grands industriels se moquent de nous en termes de plastique et veulent nous pointer du doigt, nous les consommateurs, comme étant les responsables de la pollution autour de la planète. Pour l'instant, je n'ai pas vu l'intégralité de la capsule, de l'émission, des formations professionnelles pour ma part, mais la demi-heure que j'ai vue pour l'instant m'a beaucoup alerté, m'a beaucoup peiné quand je vois l'état de notre planète, même si j'en étais déjà pleinement conscient. Pas à ce point-là, j'ai envie de dire, et surtout ce qui me peine, c'est qu'aujourd'hui on nous montre du doigt, on nous met le doigt sur la tête en disant c'est de la faute des petits consommateurs, alors que les industriels n'y sont pour rien. Alors moi j'ai envie de vous dire, les industriels y sont pour beaucoup, mais vu ce que nous avons ramassé samedi, je peux vous garantir que les consommateurs y sont aussi pour beaucoup, de simplement à minima jeter dans une poubelle plutôt que de jeter dans la nature. Voilà, j'avais envie de le placer ici, pourquoi ? Parce que, à un moment, les conseils que je vous donne, et il y en a quelques-uns dans cette capsule d'aujourd'hui, les conseils que je vous donne, c'est aussi là pour éviter que vous achetiez n'importe quoi, n'importe comment. Parce que oui, effectivement, cette capsule consacrée aux nouvelles technologies, évidemment c'est de la consommation, c'est des montres, c'est des ordinateurs, c'est du plastique, c'est de, bref, c'est des téléphones, c'est plein de choses dont on a plus ou moins besoin, mais justement, un grand conseil, un grand message, posez-vous la question avant d'acheter, de savoir si vous avez vraiment l'utilité de ce que vous allez acheter. C'est bon pour la planète, c'est bon pour vous, puis c'est bon pour votre portefeuille, alors pourquoi s'en priver ? Alors je vous propose qu'on commence tout de suite cette nouvelle capsule avec encore deux nouveautés concernant Facebook. La première, c'est qu'aujourd'hui, c'est officiel, Facebook sait lire les textes sur les photos. Alors moi je pensais que c'était déjà fait, mais en fait non, quand vous avez Facebook qui analyse la quantité de textes sur les photos pour vous passer vos pubs professionnels en, les accepter ou pas, hein, tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a différents stades au niveau de la publicité professionnelle, soit carrément ils vous bloquent, ils vous disent vous ne serez pas diffusés, soit vous serez diffusés moyennement ou vous serez largement diffusés parce qu'on le sait tous, rien ne vaut une image pour faire une bonne publicité. Mais ils ne lisaient pas réellement le texte, alors qu'aujourd'hui ils ont mis en place un système qui permet de lire le contenu. Alors pourquoi ? Bah évidemment pour vous envoyer plus de pubs, pour vous inciter à plus consommer, mais aussi, ça c'est pour la bonne cause, pour éviter des choses qui sont pas terribles à diffuser à droite à gauche, notamment au niveau des enfants et des ados. Alors justement, les ados, il en est question selon une enquête, j'en ai déjà parlé, mais le chiffre est encore plus inquiétant, selon une enquête aux Etats-Unis, les 13-17 ans boudent vraiment très très fort Facebook, à savoir que 15% des jeunes entre 13 et 17 ans aux Etats-Unis utilisent Facebook, 15% contre 22 pour Instagram et 41 pour Snapchat, et sachez que le vecteur le plus utilisé par les jeunes aujourd'hui c'est le SMS, les échanges en direct à deux personnes en même temps, éventuellement du groupe sur WhatsApp, ils aiment beaucoup, et de la visioconférence, de la visio en vidéo directement. Donc, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, si vous développez des choses pour les jeunes au niveau de votre activité sur le web, concentrez-vous bien sur la plateforme que vous allez utiliser, parce que c'est pas forcément sur Facebook que vous devez aller. Je continue avec Windows, Microsoft et Windows 10 qui va bientôt vous offrir quelque chose de plutôt intéressant. Windows va vous proposer, alors ça sera une option à activer, on en reparlera quand ça sera en place, ça sera une option à activer, mais Windows va vous proposer de renvoyer sur le cloud, donc pour ceux qui suivent pas dans le nuage, de renvoyer directement certains fichiers que vous n'utilisez pas, qui sont un petit peu obsolètes, donc tout ça, ça sera à définir. Au bout d'un certain temps, vous définirez par exemple, au bout de deux mois, si j'ai pas touché à ce fichier, ben écoute, renvoie-le sur le cloud, ça va vous permettre de vous économiser beaucoup de place sur votre ordinateur. Alors, expérience personnelle, moi je travaille avec mon MacBook qui est derrière, et j'ai un compte professionnel chez Google, ce qui me permet d'avoir un stockage, alors je suis passé à l'époque avec un stockage illimité, mais je crois qu'aujourd'hui ils offrent pour les professionnels 1TB de stockage, ce qui est beaucoup, même si vous faites de la vidéo, c'est vraiment beaucoup. Et ils offrent une application gratuite qui n'est accessible qu'aux gens qui ont un compte professionnel chez eux. Vous installez l'application, et vous avez sur votre ordinateur un disque qui s'appelle Google Drive Livestream, et qui vous donne l'impression en fait d'être sur votre ordinateur, c'est un dossier comme un autre, sauf que tous les fichiers que vous voyez, tous les dossiers et les fichiers que vous voyez sont en ligne chez Google. Et cerise sur le gâteau, ou cerise sur le sundae si vous êtes au niveau du Québec, eh bien vous avez la possibilité de déclarer certains dossiers en local si vous avez, par exemple, vous prenez le train, l'avion, vous êtes dans une zone où ça capte pas bien, eh bien vous pouvez déclarer ces dossiers-là, que vous utilisez tous les jours, ou presque, ou en tout cas dont vous avez besoin, vous avez possibilité de dire qu'ils sont uniquement sur votre ordinateur, enfin en tout cas, ils sont stockés sur votre ordinateur, et en même temps sur le cloud, parce que vous l'aurez compris, les autres vous les voyez, mais ils ne sont accessibles que si vous cliquez dessus. Je vous rassure, pour des fichiers du type fichier texte, fichier présentation, fichier de Excel, tableur et autres, ça va très vite, vous avez à peine le temps de vous rendre compte, quand vous double-cliquez sur votre fichier, vous avez à peine le temps de vous rendre compte qu'il le télécharge. Donc voilà, ça sera nouveau, inclus dans Windows 10, par contre, je ne vous parle pas ici des coûts du stockage, puisque bien entendu, le stockage sur le cloud n'est pas gratuit. Pour information, Google laisse tomber l'application, je ne sais pas si vous connaissez ce client mail, qui s'appelle Inbox, c'est un client mail avec une enveloppe bleue, qui venait s'ajouter à Gmail, mais qui était beaucoup plus simple, axé sur la gestuelle, très sympa, mais il l'abandonne, fin mars 2019, malgré beaucoup de gens qui s'en servent encore, ils décident de se concentrer sur Gmail. Vous l'aurez compris, quand ils ont décidé de faire un truc, de toute façon, ils n'attendent pas notre avis, mais bon, si vous l'utilisez, pensez à trouver autre chose. A titre personnel, j'utilise Airmail, Airmail 3 sur Mac, disponible sur Mac, sur iPad, sur iPhone. L'avantage, quand vous avez un compte sur un de vos appareils, vous avez la possibilité d'avoir le même compte sur tous vos appareils, et notamment la signature va être disponible, vous la paramétrez sur votre Mac, et elle est disponible sur vos autres appareils, c'est plutôt sympa, parce que les gens ne se rendent pas compte de quel appareil vous avez envoyé un email. Disons qu'aujourd'hui, c'est un petit peu fini de laisser paramétrer le petit truc qui dit, cet email est envoyé de mon iPhone. C'est juste, à l'époque, ça faisait genre, j'ai un iPhone, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Alors là, j'ai un coup de gueule. Oui, un vrai coup de gueule, parce qu'au moment où on parle d'environnement, au moment où on se sensibilise, je vous rappelle quand même qu'en France, il y a un ministre qui s'appelle Nicolas Hulot, qui a démissionné de son poste, parce qu'il en a ras-le-bol de voir qu'en fait, ça n'avance à rien d'être ministre. On en fait presque moins que quand on est dans des associations bien placées. Bravo, monsieur Hulot, pour ce que vous avez fait. Je ne fais pas de politique, je fais de l'environnemental, qu'on soit bien d'accord entre nous. Apple, dans les nouvelles boîtes des iPhones qui viennent d'être livrées, là où ils sont en train d'être livrés, les nouveaux iPhones XS, XS Max et XR, si je ne dis pas de bêtises, Apple ne vous fournira plus ce petit bout de plastique qui est un adaptateur entre la prise Lightning. La prise Lightning, c'est la prise dans laquelle on branche le câble pour recharger son iPhone, mais aujourd'hui, depuis l'iPhone 7, c'est aussi là qu'on branche ces écouteurs qui ne sont disponibles qu'avec cette prise Lightning, puisque Apple a supprimé la prise Jack. Vous savez, la prise Jack, c'est les fameux écouteurs qu'on a depuis des années, depuis le début du premier Walkman, dans les années 80, souvenez-vous, monsieur-dame, avec la cassette, c'est trop bien. Donc aujourd'hui, on a une prise Lightning, les écouteurs au bout, ça c'est offert, c'est livré par, c'est offert par Apple avec tous les nouveaux iPhones, il y en a bien besoin parce que vous savez comme moi que les écouteurs, ça n'a pas une vie éternelle. Sauf que je lis partout sur le web que c'est au scandale, Apple gagne des sous en évitant de nous livrer ce petit bout de plastique, ce petit bout de plastique qui vaut à peine 10€ sur Amazon et autres, moi j'ai envie de vous dire un truc, je pourrais aller vous chercher, je ne vais pas le faire parce que je filme dans les conditions du direct, je pourrais aller vous chercher une caisse que j'ai là, je ne m'en débarrasse pas parce que j'ai toujours un ami ou quelqu'un que je peux dépanner, des micro USB, des mini USB, des adaptateurs, j'en ai des tonnes parce qu'à un moment donné justement chacun remet le même câble qu'on a, qu'on a depuis toujours qu'on a en 3, 4, 10, 20 exemplaires, alors moi je dis au contraire de tout le monde, je dis bravo Apple de ne plus mettre ce petit bout de câble, simplement informez les gens, c'est vrai que c'est bien que chacun le sache parce que quand vous recevez votre nouvel iPhone, si vous êtes passé d'un iPhone qui avait une prise jack à un iPhone qui est avec une prise lightning et vous n'avez pas, vous avez votre super casque qui n'est qu'avec une prise mini jack, et bien effectivement il faudra attendre quelques jours supplémentaires, le temps de commander l'adaptateur, mais vous avouerez qu'avoir 10 adaptateurs dans un tiroir ça sert absolument à rien, ce n'est que du plastique en plus, voilà c'est dit c'est fait, une information qui m'a fait sourire, YouTube lance la publicité verticale, alors vous vous souvenez il y a quelques temps Instagram, donc Facebook a lancé IGTV la chaîne de vidéos verticale, histoire de bien nous en schtroumfer, nous qui sommes des pros de la vidéo et qui filmons en 16.9 ou en 2.35 évidemment, puisque la vidéo ça se fait de tout temps, ça se fait en paysage, et là je vois bien la jeune génération qui dit, oh quel vieux celui-là il est en train de parler comme un vieux parce qu'en fait maintenant c'est super pratique de filmer à la verticale, oui c'est vrai je l'ai fait, je m'y suis hasardé, c'est vrai que c'est sympa, mais c'est vraiment typiquement adapté à un smartphone, mais on est souvent avec nos smartphones, donc c'est sympa, sincèrement c'est sympa, simplement quand je vais filmer quelque part, j'en suis encore à faire de la vidéo en 2.35 ou en 16.9, donc je filme en paysage et c'est difficilement adaptable. Mais YouTube qui se met à faire des publicités à la verticale, moi je vais vous dire un truc, je ne suis pas devin, je ne suis pas médium, mais il y aurait bientôt une possibilité de mettre de la vidéo verticale sur YouTube que je ne serais pas étonné du tout. On continue avec Facebook et Messenger, alors une petite nouveauté qui risque d'être assez sympathique. Après avoir testé entre l'anglais et l'espagnol, c'est aujourd'hui entre le français et l'anglais que vous allez, normalement c'est en place, mais c'est une traduction automatique proposée par Messenger quand vous recevez un message dans une langue étrangère, en l'occurrence l'anglais, quelqu'un vous envoie un message en anglais, Messenger va vous proposer de traduire ce message dans votre langue, à savoir le français, et de continuer la conversation dans votre langue. C'est plutôt sympa, il paraît qu'il n'y a pas trop de fautes, que la machine comprend l'argot, etc. Bref, peut-être une amélioration assez intéressante, ne vous inquiétez pas pour les gens qui sont d'une autre langue, les autres langues suivent. Alors là c'est un petit coup de, c'est une petite pique on va dire, pour ceux qui ne sont pas français, je vous explique. En France on a la SNCF, chemin de fer français, c'est la société de chemin de fer, les trains, voilà. Souvent des retards, souvent des grèves, etc. Bref, quand j'ai lu cette info, je me suis dit, elle n'est pas vraiment nouvelle technologique, quoique, mais j'ai envie de la passer avec un petit clin d'œil. En France, la SNCF est en train de réfléchir pour mettre des trains autonomes. Et bien sachez, sachez-le messieurs-dames, ils sont très très embêtés parce qu'ils n'arrivent pas à programmer le robot pour qu'il fasse des grèves de façon aussi répétitive que les humains. Bien entendu c'est une blague, mais il fallait que je la sorte parce que sachez-le, nous venons de, je ne sais même pas si on est complètement sortis de cette vague de grèves qui traîne au niveau de la SNCF depuis des mois et des mois en France, c'est juste scandaleux. Mais c'est comme ça, bienvenue dans l'Hexagone. On continue avec Twitter. Alors là je dis attention parce que moi Twitter, sincèrement j'ai du mal, j'y arrive pas. Voilà, clairement j'y arrive pas. On m'a dit tu devrais développer sur Twitter parce qu'au niveau des professionnels c'est très bien, blabli, blabla, gna gna gna, je m'y fais pas. Voilà. Désolé, je suis très clair avec vous, mais par contre Twitter est en train de revenir à une des fonctionnalités premières qu'ils avaient, c'est la possibilité d'avoir une timeline, donc la timeline c'est votre fil d'actualité en français, une timeline chronologique. Messieurs, dames de chez Facebook, peut-être que si vous voulez récupérer un petit peu de monde, il serait temps de vous poser la question de remettre en place une possibilité, une vraie possibilité de voir réellement en permanence les gens, les fils d'actualité de vos amis en chronologique. Voilà, en tout cas Twitter il va. On continue, iOS 12 sur iPhone et iPad est sorti, WatchOS 5 est sorti aussi pour vos montres connectées de la marque à la pomme. J'ai regroupé pour vous vite fait les quelques nouveautés très intéressantes. Vous avez le regroupement, je regroupe les nouvelles, le regroupement des notifications sur votre écran verrouillé, ça c'est vraiment sympa. Par exemple quand vous venez, quand vous êtes suivi par énormément de personnes sur Instagram et que vous postez une super photo, que vous avez 50 personnes qui like, et bien à un moment donné vous avez 50 notifications. Là vous allez les avoir empilées et vous avez la possibilité de paramétrer ça pour chaque application, je trouve ça plutôt bien. Le petit truc qui me fait rire, et c'est encore un clin d'œil, tout le monde le fait, ils font semblant de nous s'inquiéter de notre temps d'écran, donc vous avez la possibilité de vérifier le temps que vous passez sur vos appareils connectés, bien entendu, mais par contre là où ça peut être intéressant, vous avez aussi la possibilité, si vous avez une flotte au niveau de votre famille en fait, vous avez la possibilité de limiter le temps d'écran pour vos enfants et adolescents. Comme je vous l'ai déjà dit, la meilleure façon de limiter le temps d'écran de vos enfants, c'est qu'ils n'aient pas d'appareils de ce style. Et ouais, désolé, je le répète dès que je peux. Apparemment c'est confirmé, cette iOS 12 booste réellement les anciens appareils, donc messieurs dames qui avaient un iPhone 5S, normalement vous allez avoir un nouveau coup de boost au niveau de la rapidité d'exécution de vos applications. Mettez-moi des commentaires s'il vous plaît pour me dire si vous avez vérifié ça, a priori ça fonctionne. Siri, n'importe quoi, Siri Shortcuts, c'est des raccourcis. En fait, Apple a racheté il y a quelque temps une application qui s'appelle Workflow qui permet de programmer en fait tout un enchaînement de tâches et qui vous permet de gagner énormément de temps, notamment de travailler avec la domotique, tout ce qui est HomeKit, etc. Donc ils ont racheté Workflow, ils l'ont rebaptisé Siri Shortcuts. Je n'ai pas testé, donc je ne vous en parle pas plus, mais apparemment c'est vraiment génial. FaceTime, vous savez, l'application de Visio intégrée à tout iPhone et iPad, eh bien l'application FaceTime de groupe est en place et vous avez jusqu'à 32 personnes qui peuvent communiquer en même temps. Bien entendu, il faut que les 32 personnes soient équipées avec des appareils de chez Apple. Amélioration de la réalité augmentée. La réalité augmentée, vous savez, c'est à travers votre écran, votre appareil et l'appareil photo. Vous voyez des choses qui n'existent pas mais qui sont en 3D auxquelles vous pouvez tourner autour, vous pouvez voir une voiture, les concessionnaires s'en servent, Ikea a mis ça en place pour les meubles, etc. C'est largement augmenté. Moi, j'ai testé l'application qui s'appelle Mesures, si je ne dis pas de bêtises, et qui vous permet de mesurer grâce à la réalité augmentée. Franchement, c'est bluffant, ça marche très très bien. Il y a juste à calibrer vite fait, mais ça se fait en suivant les indications. Et vous prenez des mesures d'un meuble, d'une pièce, c'est très précis et ça va vraiment rendre service, j'en suis persuadé. Et la nouveauté qui ne concerne que les iPhone X, puisqu'il y a une caméra particulière qui reconnaît 30 000 points de visage, vous avez des nouveaux Animoji et Memoji. Les Memoji, en fait, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez de Max, mon avatar, que un jour je vous ferai revenir, mon avatar virtuel, il est fabriqué avec ça. C'est en fait votre tête à vous, mais que vous avez traficoté, que vous avez paramétré. Il y a aussi Bitmoji qui fait ça. Et quand vous vous parlez quand vous vous enregistrez, il suit tout ce que vous faites avec votre visage, c'est assez bluffant. Et les Animoji, c'est la même chose, mais avec des animaux. Voilà. Je termine par la dernière information du jour, une information qui fâche, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire ? Comme je dis souvent, à partir du moment où vous êtes connecté avec le réseau mobile, avec l'Internet, vous êtes de toute façon surveillé par les grands de ce monde, par les GAFAM. Et bien, sachez que Google, si vous êtes un utilisateur de Google, Google récupère 10 fois plus de données utilisateurs qu'Apple. Voilà. C'est la petite info qui me faisait plaisir à vous dire. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette nouvelle capsule, pardon, un petit peu longue. Information depuis quelques jours en attente, puisqu'il y a eu la spéciale Apple qui m'a fait ne pas faire de capsule. Donc, un peu long. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur Radio CNRV. Retrouvez-nous sur YouTube. Retrouvez-nous sur les réseaux en règle générale et n'hésitez pas à partager. C'est fait pour. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, fin de soirée, fin de nuit, fin de tout ce que vous voulez. A très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501